Gérer de manière responsable et équitable les déchets alimentaires, ces agents municipaux en charge des marchés domaniaux peuvent désormais le faire. A travers les outils que nous avons eus, nous avons appris, nous allons descendre dans les marchés pour les conscientiser, pour les former et les sensibiliser. Comment faut-il faire gérer des essais dans les marchés domaniaux ? Nous avons deux méthodes, PDCA et la méthode 5P. On a appris beaucoup de choses, parce que c'est d'abord l'hygiène, des déchets alimentaires, parce que l'hygiène, si on a l'hygiène, nous prévons beaucoup de maladies. Sous les ordures ménagers, vraiment, on a eu beaucoup de connaissances. Dans les marchés dominaux, on va bien gérer nos déchets ménagers. Et pour se doter d'outils éolatifs, il leur a fallu une formation consacrée à ces questions offerte par la pépinière d'entreprise Kosala et E4 Impact Fondation. Désormais, nos agents municipaux ont des compétences requises pour commencer à mieux gérer les déchets dans notre ville, Brazzaville. La prochaine étape, ça va être l'étape du suivi, parce que nous, quand nous organisons des formations, après, il y a le suivi. Nous devons faire accompagner les bénéficiaires, sinon les participants, à la mise en œuvre des outils qu'ils ont reçus, des stratégies qu'ils ont reçues au niveau de leur marché, au niveau de leur commune. Et après, nous sommes très ouverts. La mairie centrale nous a ouvert ses portes. Nous sommes en pleine discussion. Nous pensons que de cette formation, on va sortir d'autres projets au bénéfice de la ville de Brazzaville. Cette formation sur la gestion et la valorisation des déchets alimentaires dans les marchés dominaux a tourné autour de plusieurs aspects théoriques et pratiques, triés sur le volet par un corps de formateurs qui n'a fait l'économie d'aucun enseignement pour enrichir les agents mis à sa disposition. Nous avons développé quatre blocs de compétences portant sur la maîtrise des concepts techniques relatifs à la gestion des déchets alimentaires. Ensuite, nous avons le bloc 2 qui portait sur la maîtrise de la réglementation applicable en matière de gestion des déchets alimentaires. Et le troisième bloc qui portait sur la maîtrise des processus de pré-collecte, collecte et transport des déchets alimentaires. Et enfin, le dernier bloc de compétences qui portait sur les technologies de valorisation et de traitement des déchets alimentaires. En manque de telles initiatives, la mairie de Brazzaville a salué la démarche entreprise par COSALA et partenaires. COSALA qui envisage d'ailleurs amorcer de nombreux projets à la mairie centrale allant dans le sens de contribuer à la préservation de l'environnement. COSALA 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 COSALA